Bonsoir tout le monde De l'examiner, de débattre de ce qu'on va affirmer aujourd'hui Des propositions que nous allons essayer de formuler, de construire avec vous Bon, l'image et leçon, Andy, ça passe Voilà, merci Khoya Mohamed de nous confirmer que l'image et leçon vous parviennent Ce soir, je vais intervenir de manière la plus brève possible Et la plus directe, et la plus concise, et la plus claire Pour me faire comprendre, parce que le sujet est brûlant Malheureusement, le chauvinisme, la désinformation, la propagande, le sensationnalisme Dans notre pays, en Algérie en tout cas, comme dans beaucoup de pays Du Maghreb et du monde arabe Ce chauvinisme-là, cette désinformation, cet esprit du sensationnalisme Nous empêche d'accéder à la vérité Et on va parler de ces appels à la guerre Qui circulent massivement sur les réseaux sociaux Comme dans les médias Surtout les médias algériens Beaucoup plus que les médias marocains La vérité, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'appels à la guerre Dans les médias algériens que dans les médias marocains Cela n'excuse pas Cela ne veut pas dire que chez les médias algériens Cela ne signifie pas qu'au sein des médias marocains Il n'y a pas un sentiment d'anti-algérienisme primaire Cela ne signifie pas que les médias marocains sont plus professionnels Ou les conseillers sont plus honnêtes Pas du tout Mais je fais un animateur Qui met à la télé Il faut aller combler des attentats Carrément dans les villes marocaines On va appeler de ces appels à la guerre Est-il rationnel ? Est-il raisonnable d'appeler à la guerre entre l'Algérie et le Maroc ? Est-il moral de souhaiter la guerre entre les deux pays ? Après on va voir réellement Quelle est la situation des forces militaires des deux pays Pour parler Parce que beaucoup de gens affirment qu'il y a une superpuissance algérienne D'autres affirment que la superpuissance du Maroc Parce qu'il est soutenu par l'Israël Qu'en est-il de tout cela ? On va essayer de donner des chiffres, des faits Et de parler de la manière la plus objective D'abord un constat La majorité J'ai remarqué J'ai fait un check J'ai checké un peu sur les réseaux sociaux J'ai fait Une sorte de De prospection Énormément de gens appellent à la guerre Qu'ils soient marocains ou algériens Surtout au sein de nos compatriotes algériens Ils habitent à l'étranger Ils habitent à Paris Ils habitent à Londres J'habit à Genève Ils habitent à Lyon À Montréal À Dubaï À Dauha Et ils disent Le cas de guerre Le cas de guerre L'étranger 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 ou que c'est ça. Allah, j'ai mangé à la harte. Il y a des gens qui vivent à Paris, qui vivent à la paix, qui vivent à la carte bleue, qui vivent au monoprix, au casino, au carrefour, qui vivent au cinéma, qui vivent au hattam, qui vivent à fêter Noël, pour fêter la fin d'année, etc. où il appelle ses compatriotes à aller faire la guerre. Il faut l'hypocriser de ces malades mentaux, de ces gens qui ont la haine, qui souhaitent le pire aux autres, alors qu'eux, ils profitent du meilleur. Allah, je réponds à ces gens-là, sans citer leur nom, parce que j'ai remarqué pas mal de gens, certains sont universitaires, d'autres sont, ils ont des bons postes d'emploi, certains sont instruits, d'autres... Il y a des gens qui vivent à la guerre, c'est des gens, il y en a beaucoup qui ont un certain niveau d'instruction, et qui ont un niveau de vie, il y a des gens qui vivent à la guerre. Il n'y a qu'une espèce que vous appelez à la guerre. Allez-y, descendez à Tindouf, partez à Béchard, allez-y passer la nuit dans les campements de nos jeunes soldats, partagez leur nourriture, partagez le froid, affrontez le froid dans la nuit du Sahara, allez-y porter, mobilisez-vous, allez-y prendre les armes. N'est-ce que vous avez la journée algérienne, même si vous avez la journée algérienne, ou de la guerre, ou de la guerre, ou de Paris, ou de Genève, ou de YouTube, ou de Facebook, vous appelez le froid, vous avez un peu de nard. C'est de l'immoralité profonde. Abandonnez vos cartes bleues, abandonnez la connexion que vous avez grâce à la fibre, abandonnez vos comptes en euros et en dollars, et venez vous-même faire la guerre engagez-vous vous-même au sein de l'armée algérienne. Vous voulez envoyer les soldats dans toutes les guerres, il n'y a que les Zawali, que les pauvres, que les classes populaires, que les ouvriers, que les miséreux, que les misérables qui payent les prix. Il n'y a que ces gens-là qui meurent. Il n'y a que ces gens-là qui meurent dans les guerres. Les guerres, les rois, les dirigeants, les présidents, les décideurs, les bourgeois, les riches, ceux qui sont influents, s'en sortent toujours. Parce que ce n'est pas eux qui font la guerre. Eux, ils déclarent la guerre, ils entretiennent la guerre, ils alimentent la guerre, mais eux ne font pas la guerre. Parce que je me fais un moment donné, eux ne font pas la guerre. Celui qui va faire la guerre, celui qui sera mobilisé sur le front, celui qui sera le Marocain, ce sera le pauvre Algérien, le chômeur, le jeune soldat, les Zawali, la même chose pour le Marocain. Ce n'est pas les cousins du roi, ce n'est pas le roi, ce n'est pas les lalatés, les princes et les princesses, ce n'est pas les partisans du Marzin, du palais, ce n'est pas ces gens-là. Ce ne sont pas les gens riches de Kaza ou de Malabéli, de Marrakech ou de Sawera. Ce sont les Zawali. Ce sont les jeunes soldats Zawali, les gens qui m'ont dit qu'ils ont dit. Ce sont eux, ceux qui sont eux, Foukara, deux peuples pauvres, deux peuples des Zawali. C'est eux qui vont mourir. Donc, je dis l'immoralité profonde de ces gens-là, les rames à l'étranger, ils profitent de la paix qui règne sur le continent européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, excepté l'épisode d'aller au Balkan dans les années 90 qui a été limité au pays des Balkans. Mais la paix en Europe règne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dit, faites la guerre. Les Marocains, ils ont choisi l'hypocrisie. Faites la guerre au Maroc parce qu'il est l'allié d'Israël. Ils ont fait l'Union Européenne dans tous les pays européens qui sont des alliés et des protecteurs d'Israël. Si vous étiez des antisionistes, quittez les pays européens, venez vivre à Tindou, Fataman Rasset, Al-Bayef, quittez Bruxelles, quittez Paris, quittez Londres, quittez Genève, quittez ces villes, quittez cette vie européenne qui vous a permis de grossir et d'embellir et venez faire de l'antisionisme ou le dénoncer Israël sur les terres ancestrales de l'Islam en Algérie aux côtés de vos frères et de vos sœurs algériens. Que j'ai j'ma ! Il fallait que je dénonce la malhonnêteté et l'immoralité profonde de ces auteurs d'appels à la guerre qui, eux, ne feront jamais la guerre. Ils ne pourront même pas égorger une poule. Deuxièmement, la guerre n'est pas un jeu. La guerre n'est pas un jeu d'enfants, Yannès. Yannès, la guerre, c'est du sang. C'est des morts. Et un affrontement entre l'Algérie et le Maroc, deux pays frontaliers, deux armées, on va le voir tout à l'heure, plus ou moins équivalentes, va aboutir pas à dix, pas à cent, mais à des milliers de morts. Et personne ne va gagner. On va vous dire tout à l'heure pourquoi personne ne va gagner. Parce qu'il y a un équilibre pratiquement des forces. Il y a une guerre contre l'Algérie et le Maroc. Il n'y aura pas que deux belligeants. Les Marocains vont être soutenus par leurs alliés. Israël, France, Etats-Unis, une partie des monarchies du Golfe, Arabie Saoudite et Zimira. Et l'Algérie sera soutenue par la Russie et la Chine et d'autres alliés. Il y aura finalement l'Algérie et le Maroc. Nous ne serons que des marionnettes qui vont faire la guerre tous les deux pour devenir ensuite des instruments d'un jeu géopolitique qui va dépasser largement les problèmes algéro-marocains. Je ne fais pas moumler. Donc, personne ne va gagner cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'elle va dépasser les enjeux des problèmes où il y a les malentendus qui sont entre les deux pays. Elle sera instrumentalisée, alimentée. Chaque allié, les Israéliens vont pousser les Marocains. Les Émirats et les Saoudiens vont financer et donner les armes aux Marocains. Les Russes vont soutenir les Algériens. Les Chinois vont soutenir les deux. Les Turcs vont soutenir les deux. Les Français et les Européens vont essayer de soutenir les deux et de faire semblant d'appeler au calme. Quand on l'émote, il moutera les Algériens ou les Marocains. On ne l'émote. Le chien, il m'émote. Qu'est-ce que je parle de l'Émiratine, de l'Émiratine, de l'Émiratine, etc. La guerre n'est pas un jeu d'enfants. Revenons dans l'histoire. Oura Saddam Hussein. Saddam Hussein, début des années 90, regarde l'Irak, cinquième armée du monde, où il menaçait Israël, où il est l'armée irakienne. Laminé, l'Irak a été détruit. Des millions de morts, si on calcule le nombre des morts irakiens depuis les premières guerres du Golfe du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, je trouve l'Irak comme il est devenu. Aujourd'hui, l'Irak est devenu colonisé par une partie par l'Iran, une partie par les États-Unis, une partie par la Turquie au nord, les lobbyists sont partout au Niraq. Et ce qui se déroule avec l'armée c'est Saddam Hussein. Il a dit Saddam, «Saddam, je vais vous dire Saddam, 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 je vais vous dire Saddam. Il a été massacré en quelque chose. Ni plus ni moins. Et l'armée syrienne, qui nous avons dit les armées qui sont n'étaient à Israël. Dès que les problèmes ont commencé en Syrie, le nombre de désertions, le nombre des soldats qui ont déserté, les harbots qui ont rejoint, des groupuscules armés ou le camp adverse rechauffent. En Syrie, ce n'est pas Bachar Assad qui a gagné la guerre. Ce n'est pas Bachar, ce n'est pas les militaires syriens, c'est les Russes et les Iraniens qui ont soutenu Bachar en détruisant quoi ? En détruisant la Syrie. Des centaines de milliers de morts, un pays à genoux. Plus de 4 millions voire plus de 5 millions de Syriens ont fait le pays. Des tragédies, des morts partout, le sang qui coule. Je suis en train de faire la Syrie avec la guerre avec l'armée syrienne. Où est-ce que je dis ? C'est là, les armées saoudiennes. L'armée saoudienne a des milliards parmi les plus grands portateurs d'armes au monde contre le Yémen contre les Houthis. Il faut arrêter de banaliser la guerre. Il faut arrêter de croire que la guerre est un jeu d'enfants. Il faut arrêter d'inculquer cette idée que l'Algérie est une hyper-armée puissante. C'est le même qu'elle peut tout gagner, elle peut résister à tout. Mais c'est le même des coups qu'elle a dépensé Saddam Hussein. C'est le même des coups qu'elle a dépensé Bachar Al-Assad. C'est le même des coups qu'elle a dépensé Kaddafi. Kaddafi, où est-ce qu'on dit ? Zanga, Zanga, ou Andrash, ou Andrash, Drahman, Kaddafi, ce qu'il a dépensé comme... D'ailleurs, les armées de Kaddafi, c'est eux qui ont alimenté tous les confluences régionales en Afrique. Le nord du Mali, le Burkina, le nord du Tchad, tellement Kaddafi avait des réserves d'armes illimitées dans le monde. Kaddafi, qui va se dire ? Qui va se dire ? Kaddafi, rappelez-vous, Kaddafi, comment il est ? Est-ce que Sleksh ? Mais Sleksh, il est mort comme un rat. Ramassé, mort comme un rat, lynché, etc., par ce même peuple à qui il avait vendu les rêves à travers les rêves d'une Libye puissante, etc., et d'une armée qui peut protéger le pays. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas mentir, les guerres n'ont jamais mené vers des victoires. Les Etats-Unis d'Afghanistan, 20 ans de guerre, ils ont commencé. Ils ont perdu des milliards et des centaines de... et plusieurs centaines de soldats. Je ne connais pas le nombre, je n'ai pas checké le nombre exact, mais au moins plusieurs dizaines de morts pour les soldats américains. Où est-ce que ça ? Où est-ce que ça ? Mais il est où ? Il est où ? Donc, je dis juste qu'est-ce qu'il y a ? Là où il y a la guerre, on ne fait pas la guerre pour gagner quelque chose. Finalement, on fait la guerre pour perdre quelque chose. Parce qu'une fois qu'on est en guerre, on est déjà perdant. Parce qu'il y a toujours des morts, il n'y a aucun pays qui a fait une guerre qui s'en est sorti avec... avec avec une richesse, avec une croissance, avec une nouvelle puissance. Ça n'existe plus. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale ? Pourquoi il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale ? Parce que le monde a compris que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment, il y a eu des guerres morales, le Vietnam, la guerre de Corée, etc., le Biaf, la Fénigène, il y a eu plusieurs petites guerres. Mais toutes les guerres qui ont été menées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des guerres qui se sont soldées par ni vainqueurs, ni vaincus. La guerre de Corée dans les années 50 pour la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas fait ni le sud, ni le nord. Le pays a été divisé ou les deux cons ont été neutralisés. Donc, s'il vous plaît, quand les gens parlent de guerre, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que la majorité des gens qui parlent de guerre, ce sont les premiers lâches qui vont vous lâcher et qui vont déguerpir et que vous n'allez pas voir lorsque la guerre va éclater. Maintenant, qu'en est-il des rapports militaires entre l'Algérie et le Maroc ? Je vais vous donner des chiffres parce que vous voulez, les deux pays ne peuvent pas gagner. Qu'en est-il maintenant l'armée marocaine et l'armée algérienne ? Le Maroc et l'Algérie représentent entre 60 et 70 % des importations de l'armement du continent africain. Les deux pays représentent à eux seuls plus entre 60 à 70 % des importations de l'armement des pays africains. C'est un organisme mondial très connu. On va l'utiliser comme référence. Je cherche son nom exact. Il s'appelle le Speri. Le Cypri. Le Cypri. Suède. C'est un organisme international qui est basé en Suède et qui fait chaque année des études ou des enquêtes internationales sur le marché de l'armement à travers le monde, sur ce que les pays sont en train de consommer comme armement, sur ce qui importe le plus des armements. Je connais les armées quelles sont les armées les plus puissantes du monde. C'est un organisme suédois qui est très très connu pour ceux qui s'intéressent un peu à l'industrie militaire ou à l'actualité de l'armement dans le monde. C'est un organisme très connu. Ce sont les chiffres. Ça s'appelle The Military Balance. Il fait le Global Firepower. Il publie chaque année ce qu'on appelle le Global Firepower. C'est le Cypri. Voilà, Cypri. Je voulais vous donner juste le nom exact. Vous pouvez aller vérifier ces chiffres-là. En français, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm qui a été fondé en 1966 mais on l'appelle plus en anglais le Cypri. Donc, le Cypri qui est l'organisme le plus fiable internationalement parlant concernant les importations des armes, les achats d'armes, les rapports de force entre les différentes armées du monde. Nous l'avons maintenant à nos chiffres. On va parler de l'armée marocaine et de l'armée algérienne en même temps pour voir et les chiffres vont vous démontrer que personne ne peut gagner parce que les rapports de force sont plus ou moins équivalents. Nous l'avons. Ne double les budgets. De 2010 à 2019, l'armée algérienne, l'Algérie a dépensé plus de 90 milliards de dollars pour acheter des armes et pour moderniser son armée. L'armée marocaine, le Maroc, de son côté, a dépensé entre 2010 et 2019 plus de 35 milliards de dollars. Il y a une grosse différence qui est énorme effectivement parce que l'Algérie est beaucoup plus riche que le Maroc mais aussi parce que l'Algérie durant les années 90 a été blacklistée, il y avait un blackout international, il y avait un blocus international plutôt et l'armée algérienne à cause des violences de la guerre civile avait du mal à se procurer des armes et très peu de pays voulaient vendre des armes à l'Algérie et c'était hyper compliqué et la guerre civile qui a retardé un peu le développement du pays, à la sortie de la guerre civile des années 90, l'armée algérienne était obligée de revoir beaucoup de ses équipements et de se remettre à niveau, de se moderniser pour rattraper tous les retards qui ont été accusés depuis les années 90. Donc l'Algérie a dépensé plus de 90 milliards de dollars entre 2010 et 2019, le Maroc a dépensé pour son armée plus de 35 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Maintenant, je fous les troupes, je fous les troupes, les effectifs, les effectifs, les militaires actifs, il n'y a que ceux qui sont actifs. Au Maroc, nous avons 310 000 militaires qui sont actifs. En Algérie, nous avons 130 000. Ensuite, les réservistes. Les réservistes, nous avons 150 000 au Maroc, 150 000 en Algérie. Les paramilitaires, ils sont plus de 190 000 en Algérie, plus de 50 000 au Maroc. Donc là, au niveau des effectifs, il n'y a pratiquement pas de grosse différence. Nous avons deux armées qui ont pratiquement les mêmes effectifs. en Algérie, on estime presque 500 000 effectifs de l'armée. Au Maroc, nous avons pratiquement presque 500 000 aussi. Ce qu'on compte en compte, tous les réservistes et les soldats qui sont mobilisables, etc. Les véhicules blindés. Les véhicules blindés. L'Algérie, 7000 véhicules blindés. Le Maroc, 8000 véhicules blindés. Les chars de combat. L'Algérie, 2000 pratiquement 24, presque 2100 chars de combat. Le Maroc, 3003 chars de combat. Nous avons un chevaux, l'artillerie. L'artillerie, c'est-à-dire tout ce qui est l'artillerie, l'artillerie, etc. L'artillerie, voilà. L'artillerie, l'Algérie, 720, le Maroc, 510. Les systèmes antiaériens, l'Algérie, 269, le Maroc dispose de 92 systèmes antiaériens. C'est-à-dire tout ce qui est missiles, etc. pour empêcher des bombardements aériens. La marine, avec la marine, il y a un avantage clair pour l'Algérie du point de vue technique et logistique. La marine, au niveau des navires de surface, l'Algérie, l'Algérie, le Maroc, l'autre, Les sous-marins, l'Algérie, l'Algérie, le Maroc n'a pas de sous-marins. Les avions de combat, 124 pour l'Algérie, 423 pour le Maroc. Les hélicoptères d'attaque, 23 pour le Maroc, 227 pour l'Algérie. Les drones, 29 pour le Maroc, 25 pour l'Algérie. Et les satellites militaires, 2 pour le Maroc, 6 pour l'Algérie. Qui je vous ai dit à la revue, dans les équipements militaires des deux pays. Il y a un avantage clair pour l'Algérie au niveau de la marine et au niveau des avions de combat. Mais tout le reste, c'est pratiquement des armées équivalentes. Même au niveau des avions de combat au niveau de la marine, vu que les Marocains sont un peu supérieurs à l'armée algérienne dans d'autres secteurs, c'est deux armées équivalentes. Ni plus, ni moins. Si ces deux armées vont s'affronter avec les moyens dont ils ont, avec les moyens qui sont à leur disposition. Quel est le vainqueur ? Quel est le vaincu ? Côté algérien, nous avons les sous-marins, on va encercler le Maroc, on va bombarder toutes les villes. Côté marocain, nous avons beaucoup de capacités de drones et de systèmes anti-aériens, etc. Et nous allons empêcher cela. L'infanterie, nous avons plus de chars. Nous avons du matériel russe, nous avons du matériel américain. J'ai du matériel chinois, j'ai du matériel français. Mais réellement, les mêmes capacités militaires. Mais qu'est-ce qu'une grosse différence ? Mais qu'est-ce qu'une énorme différence ? Les deux armées, comme si elles vont s'affronter, vont avoir toutes les puissances étrangères qui vont se mêler pour essayer ou d'aggraver le conflit ou de le résoudre, mais selon leurs intérêts. Parce qu'au moment, ils ne vont pas défendre les intérêts des Algériens et des Marocains à leur place. Tout le monde s'en fout des intérêts des Algériens et des intérêts des Marocains. Le monde entier essaie de défendre ses propres intérêts au détriment de ces pays-là qui sont des pays sous-développés et qu'on essaie d'instrumentaliser pour réaliser un agenda géopolitique international. C'est-à-dire, l'abelle qu'on peut dire. Qu'est-ce que je vois dans les chiffres et dans les équipements ? Personne ne va gagner. La guerre n'est pas un jeu vidéo. Qui n'est pas sans les réseaux sociaux ? La guerre, c'est des jeux vidéo. Comme le PlayStation ou la Xbox ou dans le monde virtuel. Non, la guerre, c'est du sang. C'est des âmes. C'est des corps qui sont déchiquetés. C'est des villes qui seront rasées. C'est des populations entières qui seront déplacées. C'est des pays qui vont te déchirer. Etc. Etc. Donc, l'Algérie et le Maroc ils ont tout simplement les mêmes problèmes, le même degré de sous-développement, le même pas avec le Maroc qui est le plus soutenu à l'international grâce à son alliance avec Israël et les Etats-Unis. L'Algérie a aussi une alliance forte avec la Russie et plus ou moins avec la Chine. Donc, c'est les mêmes c'est des rapports de force qui sont équivalents. Les groupes comme l'Algérie sont nettement supérieurs. Les groupes avec le Maroc sont nettement supérieurs. Personne n'est supérieure. C'est deux pays sous-développés qui passent leur temps à acheter des armes. 70% jusqu'à 70% des armes achetées sur le continent africain proviennent du Maroc et de l'Algérie. L'Algérie achète beaucoup plus parce qu'elle a beaucoup plus d'argent donc elle est classée régulièrement parmi les 10 premiers importateurs au monde d'armement. Mais le Maroc n'est pas très loin. Il n'est pas très loin non plus, Ejma. Qui va gagner ? Personne. Qui va perdre ? Tout le monde. Je parle des Algériens et des Marocains. On va tous perdre. On va tout pleurer. Tout le monde va pleurer des proches. Tout le monde va pleurer des parents. Tout le monde va pleurer des amis. Tout le monde va pleurer des voisins. Tout le monde sera triste. Tout le monde sera malheureux. La guerre n'a jamais rendu heureux un peuple. Elle n'a jamais rendu heureux un pays. Surtout depuis le développement massif des nouvelles technologies et des armements lourds. Personne ne peut être content lorsqu'il y aura 10 millions de morts. Il va y avoir 10 millions de morts. C'est ça le risque. Ce n'est pas une blague. Et ça, on ne peut pas le banaliser. Arrêtons de banaliser la guerre. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Maintenant, les Algériens ont le droit de défendre l'intégrité territoriale. Le Maroc a le droit d'avoir sa propre vision de la défense d'intégrité territoriale. Il y a des problèmes entre les deux pays. Il y a les instances internationales. Il y a l'Union africaine. Il y a le Conseil de sécurité. Il y a l'ONU. L'Algérie a le droit d'exiger la vérité sur la mort de ces trois hommes, de trois personnes et de trois chauffeurs. Il y a des mécanismes. Si le Maroc, il est réellement impliqué, il faudra qu'il y ait une enquête internationale transparente qui le prouve et qui démontre les accusations de la présidence algérienne. Ensuite, les responsables peuvent être punis, peuvent être jugés. Il y a des mécanismes à travers lesquels on peut les juger, on peut obtenir justice. Nous sommes dans la situation où il faut obtenir justice. Mais je suis dans la situation où il faut répondre à la mort par la mort. À la désolation par la désolation. Je ne fais pas mon lire. Et puis, moi, je rappelle que la principale bataille, la principale guerre que l'Algérie et le Maroc doivent remporter, c'est la guerre contre le sous-développement. L'Algérie doit construire les Algériens. On est en train de parler que des problèmes extérieurs et on oublie. Nous avons un pays où il y a beaucoup de misère sociale. Nous avons un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Il y a des légumes secs qui sont devenus un luxe. Il y a des familles entières qui n'arrivent plus à terminer les fins de mois. Il y a des familles entières qui ne peuvent pas payer leurs loyers. Il y a des familles entières qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Le chômage qui passe en plein. Mais chaque déramme qu'est-ce qu'on doit la guerre qu'on doit nous, les Algériens, gagner ? Je ne parle pas au nom du Marocain. Je ne suis pas Marocain. Moi, je suis Algérien. Je parle au nom des Algériens. Même si je me permets des fois de parler à nos frères Marocains parce que je suis pour l'amitié quelles que soient les circonstances, l'amitié des peuples. Notre guerre, elle est contre le sous-développement, elle est contre la pauvreté, elle est contre la maïdnachie, la souveraineté alimentaire. Il y a plusieurs sujets où nous n'avons pas de souveraineté. Le transport maritime, le transport aérien, la consommation des technologies, l'innovation technologique, ni la sécurité alimentaire. Il y a un article tout à l'heure, on va en parler demain. Tous les produits des produits alimentaires sont en train d'augmenter sur les marchés mondiaux. On est dépendant pour manger du blé, on est dépendant d'étrangers pour avoir du sucre, on est dépendant d'étrangers pour avoir du lait, on est dépendant d'étrangers pour avoir des viandes, on est dépendant d'étrangers pour avoir énormément de produits alimentaires, de l'huile, etc. et nous, les guerres que nous devons mener pour avoir une véritable souveraineté, pour avoir une véritable indépendance. Malheureusement, qu'il y a des aventuriers, où ils veulent nous convaincre que l'Algérie sera heureuse après avoir fait la guerre au Maroc et en faisant et en tuant des millions de Marocains ou en envahissant le Maroc et vice-versa. Dans les pays là-bas, au Maroc, c'est la même chose. Il y a aussi des anti-Algériens, des gens qui sont pour l'hostilité contre l'Algérie, des gens méchants, etc. qui souhaitent le pire au pays. Ben là, juste en ce moment, médiatiquement, ce lobby anti-Algérie n'est moins présent que le lobby anti-malocain qu'en Algérie parce qu'en ce moment, en Algérie, il y a un discours médiatique fort et musclé contre le Maroc. Je vous dis une chose. Je m'arrête du belkom. Je m'arrête du belkom. Je m'arrête du belkom. Il ne faut pas se tromper d'ennemis et il ne faut surtout pas se tromper de guerre. Notre véritable guerre, elle est de l'autre côté contre le sous-développement, la pauvreté, le chômage, la dépendance vis-à-vis la dépendance alimentaire, la dépendance énergétique, bientôt, avec la fin du pétrole et du gaz en Algérie, etc., etc. La dépendance technologique, c'est ça notre véritable guerre. Les pays sont en train d'avancer, sont en train de créer, sont en train d'innover. On est en train de s'entretuer entre nous, les magrebs. Le patriote, le vrai patriote, c'est celui qui dit la vérité à ses compatriotes. C'est celui qui peut leur dire vous vous trompez quand vous allez emprunter une voie qui va mener le pays vers la mort, vers la tristesse, vers le chagrin, vers le deuil. Personne n'a gagné des guerres. Les guerres conventionnelles, c'est uniquement du malheur, de la désolation. Nous avons arrêté le terrorisme qui est à quel prix. Nous avons arrêté le terrorisme dans les années 90. Nous avons arrêté le terrorisme dans les années 90. Des milliers d'Algériens sont morts, détraumatisés, des orphelins. Je ne connais pas les gens. Des infrastructures qui ont été détruites. Une économie entière qui a été sabotée. Une génération d'Algériens qui n'ont pas étudié dans les écoles. Nous avons arrêté le terrorisme qui ne gagne pas la guerre. Le fait d'aller en guerre, c'est déjà un échec en soi. Celui qui gagne les guerres, c'est celui qui arrive à les épargner. C'est celui qui arrive à éviter la guerre. Celui qui évite la guerre, c'est celui, celui, quand je dis celui, je parle du pays, je ne suis pas en train de parler des hommes et des femmes. Celui qui évite la guerre, c'est celui qui a gagné la guerre. Et celui qui entre en guerre, c'est celui qui a déjà perdu la guerre. Je vous remercie énormément, de nous avoir suivis. J'espère que ce message, ces données chiffrées, ces faits, tout ça vous permettront de voir un peu plus clair. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre live d'autres émissions.